salut à tous c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo wanda tech j'espère que vous allez super bien alors les amis aujourd'hui on va rapidement voir une simple astuce pour savoir si jamais votre compte whatsapp est expionné si jamais il ya une personne qui est en train de lire vos messages whatsapp avec vous donc la personne a par exemple accès à tous vos messages envoyés et reçus sur whatsapp donc c'est une méthode très simple que l'on va voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici régulièrement nous faisons de superbes vidéos pour vous montrer comment utiliser au mieux l'outil informatique au quotidien donc si jamais cette thématique vous intéresse les amis n'hésitez pas abonnez-vous alors pour pouvoir savoir si jamais notre compte whatsapp est expionné rien de très simple il nous suffit en fait d'aller sur whatsapp et comprendre d'abord comment est ce que des personnes peuvent vous espionner sur whatsapp il ya en fait une fonction sur whatsapp qui vous permet de pouvoir connecter votre compte sur plusieurs autres dispositifs il ya souvent des personnes mal intentionnées qui vont venir par exemple à ce niveau et connecter votre compte ici sur un autre dispositif ça peut être par exemple sur son téléphone ou bien sur son ordinateur de connecter ainsi et ensuite lorsque vous allez recevoir des messages lui également il va recevoir des messages parce que il a dupliqué votre compte donc maintenant lorsque ce dernier utilise la fonction en question pour pouvoir dupliquer votre compte généralement cela va s'afficher à ce niveau donc quand on vient par exemple là donc je vais rentrer quand on vient dans appareils connectés ça va lister tous les différents appareils connectés donc normalement vous devez avoir votre compte whatsapp cet espace comme celle là actuellement à l'écran si c'est différent et que ce n'est pas vous qui avez connecté le téléphone en question c'est que actuellement si votre compte whatsapp est espionné et la bonne nouvelle c'est que il suffit juste de cliquer dessus et de cliquer sur déconnecter pour déconnecter en fait l'appareil je vais vous faire un exemple rapide là on va par exemple connecter ce compte ici à un autre dispositif donc là par exemple le compte est en plein chargement et vous voyez à ce niveau j'ai maintenant un appareil connecté donc si je vois comme ceci si vous voyez ceci au niveau des appareils connectés si vous voyez qu'il ya un appareil connecté qui est active ça veut dire que cet appareil en question a accès à votre compte dans tous les messages que vous recevez et envoyer cette personne a également accès à ces messages ce qu'il faudrait faire simplement c'est quoi c'est cliquer dessus et cliquer sur des connexions pour déconnecter en fait le compte ou bien déconnecter en fait l'appareil de la personne sur votre téléphone et quand vous faites ceci ne vous inquiétez pas la personne n'a plus accès à vos messages donc voici comment est ce que vous pouvez faire pour protéger au mieux vos messages bien protéger au mieux votre compte whatsapp c'est vrai qu'il ya aussi d'autres manières un peu plus sophistiquées pour par exemple pirater un compte whatsapp mais ici par exemple il s'agit de contrecarrer des méthodes très simples souvent utilisées par des conjoints ou bien des amis donc si jamais vous voyez votre compte whatsapp expionné voici comment est ce que vous pouvez faire pour pouvoir déconnecter cela et vous protéger c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous on va se revoir très prochainement pour une nouvelle astuce wanda tech mais entre temps proté vous bien ciao ciao